Salut à tous ! Bonjour à tous ! Bonjour à tous, non ? Non, on n'a pas de non-coups rien, on garde tout, on garde tout. Et aujourd'hui, c'est... Déboîtage ! Déboîtage de lévitation de varice. C'est là, c'est là. C'est toujours là. Ça n'a pas changé depuis 10 mois, mais... Jerry O'Connell, qui est plus connu pour Zeportefeuille que pour... Ouais, et là, moi, j'ai ri à la blague. Oui, c'est ça. Moi, quand je te l'ai fait, au départ, ça ne fait pas rigoler. Parce qu'en fait, c'est pas du tout un... En fait, pourquoi est-ce qu'ils ont appelé ça ? C'est bizarre, en fait. C'est pour les magicos. Ben voilà, parce que c'est une blague pour magiciens, en fait. Donc, il faut la laisser dans la boîte. C'est ça, rien que si. Alors, il faut enlever les amorces, du coup ? Ouais, oui, oui. Si jamais... Mais parce que c'est pas du tout un... Un ITR. Un ITR ou quelque chose pour faire des lévitation, c'est une farce. C'est un prank. Donc, quand on ouvre la boîte, qu'est-ce qu'on a ? Attention. Tic-tic-tic-tic. Donc, le pansement n'a rien à voir avec le... Non, il n'y a pas d'aimant dedans. Donc, des amorces. Des amorces qui sont les mêmes amorces que celles que vous aviez quand vous étiez petit. Vous avez des petits pistolets. C'est ça. Donc, celles pour recharger, pareil, vous allez au marchand de jouets, vous achetez des petites amorces comme ça. Exactement. On a un petit marteau, un petit gimmick supplémentaire. Au cas où... Je ne sais pas pourquoi on irait casser celui qui est dedans. Je ne sais pas. Voilà, au cas où il y en a un. Si vous voulez le mettre ailleurs, peut-être, je ne sais pas. Exactement. Donc, il y a l'outil qui permet de venir frapper l'amorce et de faire éclater. Exactement. Puisqu'on en a monté un, là, pour montrer ce que c'était ? Je ne suis pas sûr qu'il soit monté. Tu peux l'ouvrir, lui ? Non, non, mais bon. Puisqu'on en parle depuis tout à l'heure en disant que c'est une farce. Pourquoi Joel ? Parce que c'est du cuir. Il y a quand même un petit peu de cuir, généralement. Et du coup, vous pouvez amorcer, enfin, vous pouvez mettre une amorce, il faudrait peut-être couper les morceaux rouges parce que ça peut freiner un peu le marteau. Donc, l'idée, c'est de verrouiller le marteau. En gros, c'est un nouveau truc de lévitation. Qu'est-ce que c'est ? Comment elle se fait ? Et ça n'a pas marché. Donc, en gros, quand vous le faites, et c'est d'ailleurs expliqué dans la vidéo en français, qu'on vous a fourni, il faut vraiment laisser un minimum de... Non, c'est qu'en fait, il faut couper au moins que c'est un... Là, je le fais avec les dents, je ne sais pas. C'est qu'il faut vraiment que ce soit une amorce à nu, presque. Donc, voilà, ce qu'a gené là, c'est les deux petits... Ouais, on voit qu'il y a encore les ex-lérés. Tiens, si tu veux la mettre. Et ça claque vraiment fort parce que le ressort est assez puissant. Ouais, ça claque fort, mais il n'y a aucun... D'ailleurs, je vais le faire dans mes doigts, tout ça. Il n'y a pas de risque. Il n'y a aucun risque, aucun danger, aucun... C'est plus l'éviter, surtout sur les personnes cardiaques, pour le coup. Parce qu'évidemment, c'est jamais... Ouais, les petits-enfants, enfin, voilà, quoi. Je trouve ça, ça pourrait faire peur. Mais c'est sûr que ça envoie un petit peu quand... Tac, donc, oh, un truc de l'évitation, qu'est-ce que c'est ? Voilà. Et vous avez et la fumée, et le bruit, et l'explosion en même temps. Ça sent comme les amorces quand vous jouiez. Enfin, je ne sais même pas si ça existe encore. Les gens jouent avec. Mais en tout cas, les amorces, on peut les trouver très facilement dans des magasins comme Action ou des choses comme ça. Ou sur Internet, évidemment. Et ça ne vaut vraiment rien. C'est super qualitatif, parce que c'est du cuir, c'est jol. Donc, il n'y a aucun souci. Et puis, non, franchement, super... C'est une farce. C'est une belle farce. C'est bien fabriqué, ce n'est pas très cher. Et si vous voulez bluffer et branquer vos amis magiciens, c'est clairement, clairement l'outil. L'évitation device, c'est sur le site. C'est 19,90€. Et c'est disponible maintenant chez Magic Dream, comme d'habitude. Vidéo en français. Vous expliquez comment vous l'utilisez. Voilà. Oui. Bah, s'il y a des petits détails avec l'amorce et tout, quand même. Oui, oui. Voilà. Oui, quand même. Non, mais le service avant tout chez Magic Dream. A demain. Salut.